CULTURE Et c'est avec Fattah Boumahdi. Bonjour Fattah. Bonjour Guy, Fattah Boumahdi dans ce salon international du livre. Bonjour Soraya, bonjour Hakim, bonjour à tous les égyptiens. Tous les jours à la SAFEX, alors racontez-nous. Bah écoutez, c'est un programme très riche, tout le programme est respecté, il y a une très bonne organisation. Donc il y a des invités venus des quatre coins du continent africain, mais également on retrouve des Italiens, des Égyptiens et pas mal de nationalités. Alors on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur et nous avec, ça nous concerne tous. Alors la première chose qu'on voit lorsqu'on a un livre entre les mains, c'est le titre de l'ouvrage et c'est le prix. Donc on va parler des prix et parfois qui sont élevés. Tout à fait, donc comme vous le savez, le SILA se poursuit depuis presque une semaine et nous avons constaté la cherté des prix, les lecteurs se plaignent justement de ça et nous avons posé la question au premier concerné du secteur, donc les éditeurs et nous sommes revenus avec des éléments de réponse. La raison de cette hausse des prix des livres, c'est la crise du papier que rencontrent tous les pays du monde. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avant de fixer un prix, les éditeurs essayent de rendre accessible leurs produits tout en réduisant leur marge. Donc je vous propose d'écouter Karim Schir, directeur des éditions Apic. Tous les produits en imprimerie, sans exception, c'est des intrants. Le coût du papier dans le monde entier est en hausse depuis avant le Covid déjà. Le Covid a rajouté à la crise, il a propulsé la crise et depuis le papier reste très très cher. Il y a aussi la problématique des taxes, mais pas seulement le papier. Vous avez les encres, vous avez la colle pour coller les livres, vous avez aussi le papier de la couverture, donc le coucher. Mais vous avez aussi tout ce qui est électronique pour les machines, de la vivacité de l'imprimeur, parce que ce n'est pas tous les imprimeurs qui ont les meilleurs contacts pour avoir du bon papier, etc. Et donc on dépend de l'imprimerie, on dépend du prix du papier. Déjà nos prix ici sont promotionnels. Pour les nouveautés, on ne peut pas faire autrement, parce que c'est déjà un calvaire pour avoir les livres à l'heure déjà. Et là nous allons écouter Simaïl M'Hend, directeur des éditions Hebe. La chertie du papier, automatiquement, ça n'a pas touché uniquement l'Algérie, mais c'est un problème mondial. Alors c'est vrai que pour les anciens livres, à part les nouveautés, on a une remise de 25 à 30%. Je dis ça 25 à 30% parce qu'à ne pas toucher aussi à la remise libraire, parce que nos livres aussi, on les met sur les étals des librairies durant l'année. Et pour Melika Sadeg, des éditions d'Al-Hikma, il y a eu certes une légère augmentation, mais c'est une question de priorité. Écoutons-la. Les livres ont connu une légère augmentation. Je me dis aussi que le livre n'est pas aussi cher que ça, comparé à d'autres matières. Par exemple, un jeune, combien il mettrait pour s'acheter une paire de chaussures ? Elle est à 20 000, 25 000 dinars. En fait, c'est une question de priorité. On a essayé de faire une petite promotion, ou bien même une réduction, on va dire. Donc voilà, la cherté des prix n'a pas pour autant découragé la forte présence des lecteurs lors de cette 26e édition du Salon international du Livre d'Alger, venue des quatre coins du pays pour faire le plein de nouveautés et de classiques littéraires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !